Bonjour à tous et bienvenue sur CV Math. Problème de l'avant 16.4 Un certain nombre positif n inférieur à 60 donne un reste de 1 si on le divise par 2, un reste de 2 si on le divise par 3, un reste de 3 si on le divise par 4, et un reste de 4 si on le divise par 5. Quel est ce nombre n ? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre ce point. Donc si on le divise par 2, il reste 1. Donc ça veut dire que ce nombre n est un nombre impair. Donc il se termine par 1, 3, 5, 7 et 9. Si on le divise par 3, il reste 2. Donc ça veut dire que la somme de ces chiffres, donc ABC, si n est égal à ABC, ça veut dire que A plus B plus C. Donc si on fait A plus B plus C moins 2, alors on aura un multiple de 3. Un reste de 3 si on le divise par 4, et un reste de 4 si on le divise par 5. Donc ça veut dire que C est égal à 4 ou 9. Mais comme c'est un nombre impair, alors c'est plutôt 9. Donc C est égal à 9. Donc A plus B plus C, on va lister tous les nombres inférieurs à 60, donc tous les antipositifs inférieurs à 60, qui se terminent par 9. Donc il y a 9, il y a 19, il y a 29, il y a 39, 49 et 59. Alors, moins 2, 7, 17, 27, 37, 47, 57. Alors, multiple de 3, parmi ces nombres-là, il y a 27 et 57. Donc les deux nombres qui correspondent à ce critère-là, donc la divisibilité par 3, la divisibilité par 2, la divisibilité par 5. Donc les deux nombres qui conviennent, c'est 29 et 59. Et maintenant, avec la divisibilité par 4, la divisibilité par 4, un reste de 3 si on le divise par 4. Donc en fait, on va faire 29 moins 3, 59 moins 3. Donc 29 moins 3, ça va nous faire 26. Est-ce que 26 est divisible par 4 ? Non. 59 moins 3, 56. Est-ce que 56 est divisible par 4 ? Oui. Et ça fait donc 4 fois 14. 4 fois 14. Donc 56 est égal à 4 fois 14. Donc c'est bien un multiple de 4. Le seul nombre qui convient et qui résout donc notre problème, c'est le nombre 59. Voilà, le problème est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CdMath. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501